dans l'ouvrage dans ce premier roman la propagandiste premier chapitre est consacré à ce que j'appelle le gynécée c'est ces femmes de la famille qui se retrouvent chaque matin pendant des décennies et qui échangent sur des sujets que l'enfant la protagoniste l'enfant de six ans ne comprend pas il s'agit de les questions de 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 salaud les questions d'allemand il est question de terroriste et tout le monde est très très agité quand il s'agit de ces questions il est question aussi de de l'ambassade d'allemagne de fête et d'un temps heureux et l'enfant de six ans en grange a droit d'assister à ses réunions du génécée très qui est un peu excité sur un mode un peu hystérique comme on dirait aujourd'hui et ce regard est éclairé par la narratrice qui est une historienne et qui donne une lumière sur ses réunions mais c'est vrai qu'au départ et c'est le point de départ du du roman c'est l'enfant qui assiste à ces réunions incompréhensibles c'est une fiction avec un début un développement et une fin une chute que le lecteur découvrira pourquoi pourquoi lucie le personnage principal qui est le personnage qui donne son son titre roman la propagandiste est-elle une propagandiste c'est une question qui reste ouverte parce qu'en fait la narratrice que je suis n'a pas toutes les réponses lucie est une enfant de la république de la troisième république elle est née dans un village de la province profonde paille dans les sabots cheveux avec des poux elle a été une brillante élève à l'école communale qui l'a rendu première du canton elle a obtenu une bourse d'études elle a eu son certificat d'études elle est allée étudier dans un des lycées les plus snob du 16e arrondissement à paris elle est montée à paris avec son accent bourguignon elle roule les airs comme comme colette l'écrivain et elle arrive dans ce lycée où ses camarades de classe se font conduire par par des chauffeurs en berline noire sont déjà bilingues anglais avec des avec des nurses elles ont été élevées par des nurses anglaises et cette toute jeune fille conçoit peut-être un une revanche de classe un mépris un souhait de de s'en sortir et se fixe sur ses camarades de classe qui sont majoritaires et qui se trouve être juive et est ce que c'est de là que via son antisémitisme sa fixation on peut donner plusieurs entrées pourquoi lucie est elle une propagandiste est ce que c'est parce qu'à 19 ans elle rencontre et c'est un amour fou son pro nazi à un préparateur au collège de france qui est alsacien qui a lui a des convictions absolues à qui s'appelle friedrich friedrich a pris la place d'un autre préparateur qui s'appelle françois jacob et qui a dû quitter son pays et qui reviendra et qui aura le prix nobel et ce ce frédrich cette rencontre c'est un amour absolu cette rencontre va durer ils vont se marier cette rencontre va durer quatre ans frédrich va être tué dans des circonstances que le lecteur découvrira en octobre 1944 et lucie et veuve à 24 ans et après elle est elle reste toute sa vie pour les 62 ans qui lui reste à vivre dans ses convictions mais entre temps pendant l'occupation en raison à cause en dépit de toutes les raisons que j'ai évoqué lucie devient une collaborationniste fervente elle trouve des slogans elle trouve des images elle est derrière la caméra on la surnomme la lénie rief en stahl des images elle est brillante et modeste est cette histoire familiale qui m'a poussé vers ma carrière d'historienne sans aucun doute oui ce récit c'est un roman familial je crois que c'est une catégorie il est certain que mettre attaché au lieu l'occupation un lieu c'est un c'est quelque chose d'intangible même si la rue a changé de nom l'immeuble reste l'immeuble avant pendant après les lois de vichy les images de propagande les décrets allemands c'était une manière pendant ces quinze années de recherche de travail très dense d'aborder enfin ce sujet qui me tenait à coeur et puis aussi le fait que les protagonistes étaient morts donc j'ai pu enfin parler parce qu'il ya beaucoup d'histoires de résistants il n'y a pas beaucoup d'histoires de collabos et on dit pas assez en même temps il ya beaucoup de fiction aussi comment ça se passe dans une famille normalement collabos qui n'appartient pas au premier cercle qui appartient au deuxième ou au troisième mais comment une parentèle et les amis de la parentèle peut rester attaché à ses convictions jusqu'à leur mort et ne jamais renoncer ça j'ai voulu en parler le choix du roman plutôt que celui du récit d'abord donne une grande latitude à la fiction il ya des éléments fictionnels que parfaitement assumé ici et là mais surtout le ton du roman permet la bonne distance ça j'ai mis des années à la trouver sa bonne cette bonne distance je souhaitais vous savez il ya ce mot de spinoza ni haïr ni louer ni détester ni mépriser mais comprendre j'ai choisi j'ai choisi de d'essayer de comprendre avec de la distance c'est un récit très noir mais c'est un récit qui j'espère comporte des des passages plein d'humour d'humour noir aussi noir que le récit que ce roman et j'ai souhaité être ni dans l'emphase ni dans le dénigrement j'ai souhaité prendre la distance peut-être la distance qu'a eu cette cet enfant de six ans qui était autorisé à à écouter mais pas à intervenir et donc on